Asimut vous présente le café de la marine. Bonjour à tous et bienvenue dans le café de la marine à la cité de la Valérie Tabarly. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Nous avons suivi pendant 80 jours leurs émotions et leurs performances autour de la planète. Les premiers Vendée-globistes ont rejoint les Sables d'Olonne le 27 janvier dernier au terme d'un suspense complètement fou. Et c'est le tout premier à avoir bouclé la boucle que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans ce café. Malgré son statut de bisou, il s'était élancé dans cette aventure avec une étiquette de favori. Contraint par une avarie de feuilles et une météo très capricieuse, il a trouvé les ressources pour surmonter toutes ses difficultés et aller au bout de son tour du monde avec brio. Charlie Dallin est avec nous. Bonjour Charlie. Bonjour. Bienvenue Charlie, merci d'être avec nous. Charlie, cela fait une semaine, une grosse semaine, que tu as franchi la ligne d'arrivée de ce Vendée-globe. Alors comment s'est passé ton retour parmi ce monde des terriens ? C'est sans transition, c'est assez brutal. C'est vrai qu'on passe seul entouré d'eau, d'albatros dans le sud, de poissons volants dans l'Atlantique, avec comme routine les fichiers météo, les manœuvres. Et sans transition aucune, on se retrouve entouré de monde. Certes, beaucoup moins qu'aux arrivées classiques de Vendée-globe, on va dire, mais la transition est quand même notable pour nous. Et après, jeter un peu dans l'arène médiatique, avec une petite tournée médiatique à Paris, ça s'est vite enchaîné après cette arrivée. Et encore félicitations, on a revu les images de ta belle arrivée dans le chenal. Alors on ne revient pas indemne d'une telle épreuve, tu as fait ton petit bilan médical, on a vu passer un tweet. Côté poids, c'est plutôt pas mal, tu as même pris 3 kilos. Il va quand même falloir par contre du temps pour récupérer un 6 à 8 mois. Oui, c'est vrai, c'est de la fatigue profonde, c'est de la fatigue nerveuse aussi. C'est impactant sur l'organisme, une course pareille, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'efforts, il y a un sommeil qui est très fractionné, qui est très limité. Tu t'étais réveillé un peu la première nuit en te demandant où tu étais. Oui, exactement, j'ai dû enquêter la première fois, je suis réveillé dans l'appartement qu'on avait loué au sable. J'ai dû un petit peu enquêter pour savoir où est-ce que j'étais. Charlie, tu nous avais quitté, c'était un peu en catimini et tu n'imaginais peut-être pas qu'au retour, la menace de cette Covid-19 continuerait à planer. Du coup, ton tour du monde, c'était une belle parenthèse de liberté. Oui, un peu de manière candide. J'avais imaginé que tout allait se régler un peu comme par magie pendant ces trois mois. Comme nous tous. On a pris notre temps en plus. J'imaginais une arrivée avec du public. Une belle fête, contrairement au départ. C'est vrai qu'au fur et à mesure de la course, je voyais que la situation n'évoulait pas dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur la vie terrienne. On en a des nouvelles, mais on oublie rapidement ce qu'est la vie terrienne. Et comme j'ai assez rapidement oublié quelle était ma vie pendant ces trois... Enfin, je ne l'ai pas oublié, mais voilà, ça paraît déjà assez loin, ces trois mois en mer. Alors, on va revenir plus en détail sur les temps forts de ta course. Avant cela, on va replanter le décor parce qu'on le disait, on a quand même eu droit à un scénario aussi inattendu que palpitant, un suspense de dingue. Oui, Virginie, parce qu'on peut le dire, les scénaristes de la saga Vendée Globe nous ont concocté un final hiscoquien. Le dénouement de ce tour du monde nous a offert une nuit de folie au sable d'Olonne, avec un suspense qui a tenu en haleine la planète voile et pas seulement. Après 80 jours, 6h15 minutes de navigation sur son 60 pieds à Pivia, Charlie Dallin était le premier à franchir la ligne de délivrance le 27 janvier dans la soirée. Des honneurs de la ligne méritée pour le Havret, soulagés, heureux, mais tout en retenu. Car pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve, il fallait attendre le verdict du chronomètre et patienter jusqu'à l'arrivée de Boris Herrmann et de Yannick Bestaven. Ces deux skippers bénéficiaient en effet, respectivement, de 6h et 10h15 de réparation pour leur participation au sauvetage de Kevin Escoffier. Et premier coup de théâtre, alors que Charlie, tu livrais tes premières impressions aux médias, on apprenait la collision de 6 exploreurs avec un chalutier espagnol. Du coup, cette fortune de mer écartait du podium le skipper allemand. Et dans la nuit, sa blaise humide et froide, l'attente continuait d'être longue, ponctuée par l'arrivée de Louis Burton. Deuxième marin à boucler avec Panache ce Vendée Globe, 4h et 9 minutes après toi Charlie. Et puis pendant ce temps-là, Yannick Bestaven, lui, toujours à l'attaque avec une trajectoire directe vers la Vendée. Il jetait ses dernières forces dans la bataille avec une météo musclée qui le propulsait à grande vitesse vers la ligne d'arrivée, franchie jeudi à 4h1946. Les calculettes étaient alors de sortie et au final, 7h53 d'écart avec toi Charlie. L'arcachon est revenu de loin, raflait donc la mise et réalisait son rêve d'enfant. Élégant et fair play, Charlie, tu as accepté sans la moindre polémique le verdict de ce Vendée Globe complètement fou. L'histoire retiendra officiellement un vainqueur sur les tablettes, mais dans l'esprit de tous ceux qui ont suivi avec passion cette édition, il y a bien deux vainqueurs. Comment témoigner les mots d'ailleurs de Yannick au moment de te retrouver sur les pontons ? Il t'a dit Charlie, il y a deux vainqueurs sur cette édition. C'était classe et fair play, mais je pense que c'est vrai aussi dans le cœur de beaucoup de passionnés qui ont suivi ce Vendée Globe. Alors Charlie, justement, 2h41 minutes d'écart entre toi et Yannick Bestaven, c'est le plus faible écart dans l'histoire de la course. Et lorsque tu as mis pied à terre, tu as dit j'espère que ça va bien se passer. Comment tu as vécu cette attente un peu très stressante ? Ça m'a rappelé un peu les années Figaro. C'est vrai que le chronomètre me poursuit. J'ai regardé rapidement la cartographie juste quelques heures avant de passer la ligne d'arrivée. En fait, je me suis rendu compte qu'il allait vraisemblablement être en route direct sur les sables de l'Aune. Donc je commençais à me dire que ça allait être compliqué. Mais j'ai quand même pas regardé plus que ça et j'ai voulu vraiment profiter pleinement de cette arrivée, profiter des retrouvailles. Et j'ai volontairement arrêté de regarder la cartographie pour profiter de cette arrivée. Alors malgré le handicap de ton foil dont on va évidemment reparler parce que ça a pesé dans ce Vendée Globe, tu disais avoir le sentiment du devoir accompli, en tout cas du contrat rempli. Et ça, ça aide aussi peut-être à accepter cette deuxième place. Oui, oui, je n'ai pas de regrets. J'ai le sentiment d'avoir rendu une belle copie. C'est vrai que c'était seulement ma deuxième course en solitaire, en Imoca. La première, c'était la Vendée Arctique. Quelques mois avant seulement. J'ai beaucoup appris. J'ai continué à beaucoup apprendre sur ce Vendée Globe. C'était bisou forcément de la course. Et je pense que j'ai vraiment tout pendant les trois quarts de la course, j'apprenais tous les jours, j'apprenais des choses, la façon de manier ces machines. Et je pense que je rentre meilleur que je suis parti. Tu l'as dit, cette course s'est jouée à couteau tiré, en mode Figaro, c'est ton expression. Yannick, il s'est parfois montré très offensif, notamment dans le Grand Sud. Et puis il a fait preuve aussi d'un mental solide. Il y a eu aussi Louis Burton, qui a été très incisif. Thomas, qui n'a rien lâché. Thomas Ruyant, qui n'a rien lâché, malgré son avarie de foil comme toi. Et puis Damien Seguin, qui avec un bateau à des rives, il a surpris tout le monde. Quel est ton regard sur ces marins qui ont bataillé avec toi ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu une belle bagarre. C'est vrai que je trouve que Thomas méritait une meilleure place que celle qu'il a eue. On s'est beaucoup battus, on a été souvent bord à bord. J'aurais bien aimé qu'il termine un peu mieux classé, mais c'est comme ça. Vous n'avez jamais réussi, vous avez été souvent en tête, mais vous n'avez jamais réussi à faire le petit break et basculer dans un autre système météo que vous poursuivre. On a souvent été tous les deux, un et deux. On n'a jamais eu cette opportunité de faire le break. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est vrai que Yannick a fait un très beau sud. Il a eu jusqu'à 450 000 d'avance au large du Brésil. On a réussi à revenir après. Louis aussi a bien navigué. Les dérives droites sont bien sorties aussi. Chacun a eu son moment de gloire. Ce tour du monde a été très éprouvant avec une météo qui n'a jamais vraiment joué en faveur des leaders. Tu dis avoir eu des moments difficiles, mais avoir vécu de très beaux moments aussi. Avec un peu de recul, même si ce n'est encore pas très loin, quels sont les vrais beaux moments que tu retiens ? Il y en a beaucoup. Souvent, c'est des choses un peu simples qui ne paraissent pas forcément impressionnantes. Mais de voir mon premier albatros, j'étais en tête à ce moment-là. J'étais en train de creuser l'écart avec Thomas, justement. C'est vrai que j'ai essayé d'immortaliser mes premiers albatros. Mais à chaque fois que j'allais chercher mon téléphone, je ressortais qu'ils avaient disparu. Au point de me demander s'ils n'étaient pas eu de l'étoile. C'est vrai que c'était une grande découverte, ce Sud. Les albatros sont vraiment le symbole de cette zone. C'est des oiseaux vraiment magiques. Il y a des nuits étoilées, des moments où la mer est plate, où le bateau glisse tout seul à pleine vitesse. Forcément, le passage du Cap Horn, je m'en souviendrai longtemps. C'est un peu une délivrance. Vous avez été bien secoué avant le monde. On arrive avec une mer de 8 mètres au Cap Horn. On sait que quelques heures après avoir franchi le Cap Horn, on va se retrouver sur une mer magiquement plate. C'était un grand moment d'échanger aussi quelques mots avec le gardien du phare. Tu as pu parler effectivement avec lui. Il y a des couchers de soleil, des levées de soleil incroyables, des nuits au clair de lune, des souvenirs. On pourrait passer des heures à en parler. Qu'est-ce qui t'a le plus pesé, Virginie ? La solitude, par exemple ? Tu redoutais ça. Je n'ai pas le sentiment d'en avoir souffert. Je ne m'attendais pas à faire... Je savais que sur le Vendée Globe, les réparations d'avaries faisaient vraiment partie intégrante de la course. Je ne pensais pas que j'allais autant bricoler, mais tout le monde a eu son lot de soucis à régler. C'est vrai que c'est vraiment une partie intégrante de la course, savoir réparer bien et rapidement les bateaux. Est-ce que tu dirais que tu es à trouver ce que tu étais venu chercher dans ce Vendée ? Oui, je pense que tout était réuni. J'ai eu un sud avec des grosses tempêtes, une course serrée. Je n'ai pas eu la grande houle du sud. La grande houle légendaire. C'était plutôt une mer courte à chaque fois. Les grands surfs du sud, il va falloir revenir. On va réécouter des mots forts. C'était quelques minutes après ton passage de ligne à Hachaud. On écoutait, on en reparle. Voilà, c'était vraiment une course magique. C'est sûr qu'elle m'a changé. Je ne sais pas de quelle manière encore, mais je pense qu'elle m'a... C'est tellement d'émotions. C'est des émotions incroyables. Des émotions d'une force que je n'avais jamais ressentie avant. Et c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de réfléchir, de penser. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais c'est tellement fort comme ce qu'on vit que c'est forcément impactant. Charlie, dans ta préparation, on t'a toujours senti très axé sur la performance, parce que tu es très cartésien et perfectionniste. Et puis finalement, cette course, elle t'a peut-être bousculé sur le terrain émotionnel. Tu t'y attendais moins ? Oui, c'est vrai que j'ai plutôt le sentiment d'avoir toujours un moral assez stable, sans haut, sans bas. C'est une force même, ça. Oui, je pense que c'est une de mes forces, mais le Vendée Globe a réussi à venir un peu à bout. à me déstabiliser un petit peu, comme beaucoup. J'ai eu des moments difficiles, et des bons moments aussi. La satisfaction que j'ai, c'est que quand j'étais dans des périodes un petit peu difficiles, je ne suis jamais resté longtemps enfermé dans ces moments-là. J'ai toujours réussi à rapidement rebondir. Mais c'est vrai que le Vendée Globe, c'est un générateur d'émotions très fort. Pour une petite info qu'on voulait souligner quand même avec Gilbert, c'est avec tout ce que vous traversez, ce que vous endurez dans cette épreuve. 200 000 euros pour le vainqueur, c'est le salaire de deux jours de salaire pour Neymar. Ça nous a paru un peu... On le sait, les footballeurs sont bien mieux payés. Quand on sait le temps d'investissement pour un Vendée Globe, ce n'est pas seulement les 80 jours de la course, c'est tout ce qu'il y a aussi en amont, c'est parfois deux ans de travail. On trouve un peu dommage, on voulait le dire. Tu viens de la classe Figaro, tu as bien sûr quelques transats dans le sillage, mais ce tour du monde en solitaire, c'était quand même un grand saut dans l'inconnu. Mais est-ce que tu dirais aujourd'hui que finalement, tu es fait pour ce marathon océanique ? Oui, c'est vrai que je disais ça avant le départ, j'avais le sentiment d'être fait, mais sans l'avoir fait. Donc maintenant, je l'ai fait, je peux dire que oui, je pense que c'est confirmé. J'ai le sentiment d'être fait pour cette course. Oui, la longueur, le rythme. Oui, la longueur, le rythme, le défi technique, les interventions à faire sur le bateau, la solitude prolongée. Oui, j'ai l'impression d'avoir bien réagi. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise en tout cas. Et en tout cas, d'être mieux rodé pour pourquoi pas un prochain ? Tu y songes en tout cas ? Oui, j'aimerais bien être au départ du prochain. Tu as parlé des interventions sur le bateau et justement, la casse, elle a joué un rôle important dans cette édition. outre l'élimination de plusieurs favoris. On pense à Jérémy Bayou et puis à Alex Thompson et puis d'Outsider. Tous les concurrents, ils ont eu leur lot de soucis et puis d'avaries. Pour toi, le coup dur, il est survenu le 13 décembre avec cette avarie de calbasse de foil. Et là, tu as dit que quand même, tu en as pleuré, tu as pensé à abandonner. Comment tu as trouvé justement les ressources pour te remobiliser ? Oui, c'est vrai que ça a été un des moments les plus difficiles pour moi de la course. Je suis en tête depuis un moment. Tout se déroule plutôt bien. Je suis plutôt épargné jusqu'à ce moment-là sur les soucis techniques par rapport à mes concurrents. Et voilà, je perds cette cale de foil. Donc mon foil est complètement incontrôlable. Il bouge dans tous les sens. Il y a le Pacifique qui... Je suis en fin d'indien. Il y a le Pacifique, le plus grand océan du monde qui s'ouvre devant moi, devant l'étrave. Et donc, voilà, il y a des questions de sécurité pour continuer. Heureusement, l'équipe se mobilise. Voilà, ça me fait penser un peu à Apollo 13. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont la liste de tout le matériel du bord. Et avec ça, ils m'ont concocté une solution. J'ai reçu ça. J'ai reçu un document qui me paraissait déjà insurmontable. Si vous l'acceptez, vous avez une journée pour bricoler. Avec une énormément d'étapes, beaucoup de choses. Ça me paraissait vraiment. Et j'ai pris ligne par ligne et je m'y suis attelé. J'ai fabriqué cette pièce. Ce qui a pris beaucoup de temps, c'est aussi de l'ajuster. J'ai fait un nombre incalculable de retours suspendus à une drisse, donc à un cordage au niveau du foil pour juste autour de la rade l'eau. Même de temps en temps, les vagues me touchaient pour ajuster cette pièce, revenir dans le cockpit, sortir la meuleuse, couper l'excédent de carbone. J'ai dû faire ça, je ne sais pas combien de fois, une quarantaine de fois peut-être. Et la nuit, le soleil commençait à baisser sur l'horizon. Et je me suis dit, Charlie, vas-y, c'est le moment. Si la pièce n'est pas en place au coucher du soleil, là, ça ne va pas le faire. Je commençais aussi beaucoup à fatiguer. Juste avant que le soleil se couche, j'ai réussi à l'ajuster parce que quand j'ai eu le temps de manœuvrer pour dérouler mes voiles, il faisait nuit. Et on est vraiment passé pas loin de l'abandon. Et les jours suivants... Oui, il fallait qu'elle tienne aussi. Il fallait qu'elle tienne et il a fallu valider. Ce n'était pas que... Oui, il prouvé cette réparation aussi. Ce n'était pas juste faire la réparation. C'était, voilà, est-ce que cette réparation va tenir ? Est-ce que c'est raisonnable de traverser le Pacifique dans cet état-là ? En plus, après, une fois que c'était validé cette réparation, pour le compétiteur que tu es, c'était aussi, sans doute, très, très frustrant de naviguer avec un bateau un petit peu estropié, à cloche-pied, si je puis dire. Oui, c'était frustrant. Et rapidement, j'ai fait le deuil de mes performances sur ce bord, sur ce bord, tri-bord à mur, comme on dit dans le jargon. Et en fait, assez rapidement, je me suis efforcé de ne pas me lamenter sur mon sort et de ne pas perdre de l'énergie à me dire que je pourrais aller plus vite, mais plutôt essayer de trouver des solutions pour régler le bateau d'une meilleure manière pour aller le plus vite dans la situation que je rencontrais. On le disait tout à l'heure, tu découvrais le Grand Sud. Pardon, l'Indien vous a bien châtié. Il a la réputation d'être l'océan le plus hostile. Le Pacifique ne vous a pas offert les grands surfs espérés. Tu as répondu un petit peu tout à l'heure quelque part, il y a cette petite frustration qui fait qu'il va falloir y retourner parce que ça, ces grands surfs-là, quelque part, ça reste un peu une frustration au fond de ne pas les avoir vécu. On m'avait souvent parlé. C'est vrai qu'avant le départ, j'avais questionné Michel Desjoets pour savoir quelle était la section de parcours qui, pour lui, était la plus difficile. Je n'avais pas terminé de lui poser la question qui me disait déjà que c'était l'océan Indien. Donc là, voilà. Ça se confirme. C'est ce que tu confirmes à toi, ton ressenti sur ce tour. Oui, ça a été vraiment... On est vraiment dans un tunnel comme dit Jean-Yves Berneau. Les dépressions s'enchaînent. Elles n'ont pas beaucoup de place. Vous avez été bien châtiés. On a été bien châtiés. J'ai passé huit jours à planter les traves dans la vague suivante toutes les dix secondes. Donc voilà, ça rend presque fou. Et on te sait du romal. Quand on entend ton équipe, tu es plutôt du romal sur les entraînements. Tu ne t'es jamais plaint justement quand ça tapait. Donc là, on imagine bien que pour t'avoir à l'usure comme ça. Ça a été difficile. Après, il y a eu cette section assez irréelle au sud de l'Australie en début de Pacifique où on s'est retrouvé au sud d'un anticyclone à enchaîner les manœuvres entre la zone des glaces et cet anticyclone. Avec toute la toile, j'ai porté pendant des jours et des jours le maximum de toiles qu'Apivia pouvait porter. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à naviguer d'une telle manière dans les cinquantièmes pendant si longtemps. Alors justement, le scénario météo de cette édition, il a été assez atypique et puis comme il a forcément déjoué les pronostics puisqu'on attendait quand même une domination des nouveaux foilers de la génération d'Apivia. Comme on l'a dit tout à l'heure, ni Thomas, ni toi qui avaient été en tête n'avaient jamais pu vous échapper. Alors un certain Jean Le Cam qui aime bien, comme on le sait tous, mettre les pieds dans le plat, il estime un peu que lui, les foilers ne sont pas forcément adaptés au terrain de jeu et surtout aussi, il a dénoncé à son arrivée la spirale inflationniste à son avis qu'il y a sur le Vendée qui freine, qui interdit l'accès au PME et puis freine aussi l'accès des jeunes skippers. Ce qui n'est pas ton cas puisque tu es un jeune skipper aussi. Quel est ton sentiment sur ce débat ? C'est vrai que j'ai entendu Jean Le Cam dire qu'il était arrivé seulement 24 heures après les foilers. Je pense qu'il a bénéficié d'une météo favorable pour arriver si proche de nous et aussi, il ne faut pas oublier qu'en avant de flotte, on a dû parcourir beaucoup plus de routes. J'ai parcouru 3000 kilomètres de plus que lui, je crois, en Lyon, par cause de la situation météo que j'ai rencontrée en avant. Ce n'est pas si simple que ça. Je pense que je suis convaincu que les foilers, c'est l'avenir. Les foils, c'est l'avenir et les premiers bateaux arrivés restent tout de même des foilers. Pour toi, ça ne remet pas du tout cette technologie en cause ? Non, pas du tout. Je pense que c'est l'avenir et je pense qu'il n'y a pas de débat pour moi à ce niveau-là. C'est aussi l'avis d'Yannick Bestaven et je pense qu'à la lumière, c'est d'édition. Forcément, les architectes que tu es aussi et puis les coureurs vont peut-être un peu revoir leur logiciel mais effectivement, c'est l'avenir. Et Laurent Jean qui a été l'une des stars de ce Vendée Globe en Saint-Bernard de Kevin Escoffier. Il a bouclé là son cinquième Vendée Globe et mis le feu à Port Olona comme il a l'habitude de le faire pour ses arrivées. Il termine quatrième suite à son bonus de 16h15. Il a quand même tremblé. Il a révélé avoir tremblé à chaque instant pensant ne jamais aller au bout car son bateau se délaminait dans le sud. Voilà Jean Le Cam qu'on a vu quand même épuisé à l'arrivée. Ils sont 12 Gilbert au moment où l'on parle avoir bouclé ce tour du monde et la dernière à avoir franchi la ligne c'est Clarisse Kramer ce mercredi. Oui, avec une très belle douzième place pour la jeune Bisu qui est la première femme à terminer cette édition avec humilité et elle a précisé qu'il n'y avait pas de classement féminin mais un scratch. C'est en tout cas une sacrée performance réalisée par cette jeune femme qui est diplômée d'HEC qui s'est installée à Lorient qui a débuté en course au large il y a 5 ans avec la mini Transat et puis elle a tiré ses premiers bords en Imoca il y a 2 ans donc beaucoup de courage et beaucoup de talent aussi. Oui, même si elle disait qu'il n'y a pas de classement féminin pour la petite histoire elle devient quand même la femme la plus rapide sur ce Vendée Globe avec un chrono de 87 jours 2h24 minutes 25 secondes le temps de référence qui existe officiellement a été détenue par Hélène MacArthur sur son Vendée Globe 2001 avec un peu plus de 94 jours Hélène MacArthur qui l'a félicité et ça l'a particulièrement touché Clarisse Kremer. Alors Charlie on va revenir maintenant peut-être à l'avenir même s'il faut que tu prennes le temps de récupérer c'est la Transat Jacques Vabre qui arrivera quand même très vite est-ce que tu as un titre à défendre en plus est-ce que tu as choisi ton équipier ? Ah non, pas encore on pose souvent la question et c'est pas un effet de communication c'est vrai de vrai je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper c'est au programme des prochaines semaines. Et en tout cas tu as 6 à 8 mois de récupération donc ça va être juste dans le timing pour arriver sur la Transat Jacques Vabre il y a des réflexions menées je voulais juste souligner par la classe Imoca pour envisager ou promouvoir en tout cas la mixité en Imoca pourquoi pas sur la Transat Jacques Vabre alors pas celle-ci mais pourquoi pas une prochaine et peut-être que tu envisagerais une équipière féminine Charlie ou pas forcément ? Je me suis tellement peu occupé que tout est envisageable Je ne t'ai pas encore posé la question Alors il y aura la route du Rhum aussi qui arrivera vite mais qui est forcément un objectif majeur puisque ton contrat Oui déjà remise en jeu de mon titre sur la Jacques Vabre cette année c'est une course qui est importante pour moi mais c'est vrai qu'il y a la route du Rhum qui arrive en 2022 je n'ai jamais participé à la route du Rhum et ça fait au même titre que le Vendée Globe ça fait partie des grandes classiques françaises et j'ai hâte de la découvrir Alors on imagine bien et il y a un chantier déjà j'imagine prévu là pour l'IMOCA est-ce que vous avez déjà bien en tête ce que vous allez optimiser dans les semaines à venir Oui donc effectivement au final finalement le temps de repos est facile c'est tout de suite dans le bain c'est tant mieux parce que là on parle du Vendée Blues donc je pense que je n'aurai pas le temps d'en souffrir et voilà donc Apivia va rentrer en chantier dans les prochains jours et voilà et au programme on n'a pas encore décidé des modifications qu'on va effectuer mais on va en effectuer pour le rendre encore plus fiable et performant pour la suite du programme Juste une petite précision pour la Transat Jacques Vabre tu ne vas pas retourner au Brésil je crois qu'elle arrivera en Martinique la prochaine édition C'est très sympa aussi c'est pas mal comme destination au soleil quoi qu'il arrive dans l'actualité Gilbert avant de se quitter pas de nouveau record finalement cette année sur le trophée Jules Verne puisque c'est terminé pour Gitana Voilà malheureusement puisque l'équipe de Gitana 17 elle a été vraiment stoppée dans son élan alors qu'elle était vraiment très en avance à l'entrée de l'océan Indien sur le chrono de référence de Francis Joyon mais Gitana 17 a été lui aussi victime d'une avarie de safran de flotteur et c'était pas possible justement de s'aventurer dans le Grand Sud dans de telles conditions Charles et leurs équipiers ils font route vers la Bretagne ils devraient être là dans quelques jours et on ira les saluer un immense merci Charlie d'être passé sur le plateau du Café de la Marine c'est un bonheur de te recevoir on va te laisser filer on imagine que tu vas pouvoir te reposer un peu avant justement l'entrée en chantier l'enchaînement d'ici la Transat Jack Vap tout ça ça va arriver très très vite merci vraiment d'être passé avec nous plein de belles choses pour cette petite période de repos avant de repartir sur une grande dynamique nous on se retrouvera dans 15 jours Gilbert oui le 18 avec sans doute un autre concurrent du Vendée Globe on l'espère du moins on l'espère on vous l'annoncera très tôt n'hésitez pas à vous connecter sur le site Planète Voile pour suivre toute l'actualité de la voile de la course au large merci beaucoup à Tom et toutes ses équipes à la réalisation puis on se retrouve donc dans 15 jours bye bye merci Charlie merci AsieNut vous a présenté le café de la marine on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage FR ?